Le monde du transport est une source inépuisable d'innovations, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire, une série de reportages et d'interviews uniques signées Volvo Trucks France. Les actions mises en place en matière de RSE, c'est souvent ça qui fait toute la différence au moment de rejoindre une entreprise. Prendre soin des autres, des collaborateurs, de la planète, c'est inscrit dans l'ADN de Volvo Trucks. Le groupe qui compte près de 1000 salariés en France est à l'initiative de nombreuses politiques sur des sujets de fond, tels que la place des femmes, l'inclusion ou encore l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Estelle et Samantha, qui travaillent au siège français en banlieue lyonnaise, sont partie prenante de ces nouvelles pratiques responsables, innovantes et stimulantes. Et aujourd'hui, elles témoignent ensemble des initiatives People de la démarche RSE de Volvo dans ce nouvel épisode d'Un truc à vous dire. Je m'appelle Estelle Laforêt, je suis la responsable ressources humaines du siège et de Volvo Bus. Et puis d'un point de vue plus personnel, j'ai trois petits garçons, trois enfants qui ont trois ans, cinq ans et huit ans. Bonjour, je m'appelle Samantha Burguin et je suis responsable de la communication RSE, donc responsabilité sociétale entreprise et développement durable pour Volvo Trucks France. La RSE, on a plusieurs définitions, responsabilité sociale des entreprises, responsabilité sociétale des entreprises. Quelle est votre définition ? Pour moi, la RSE, c'est à la fois la responsabilité sociale et sociétale et environnementale. En fait, c'est comment on s'occupe des salariés dans l'entreprise, comment on prend soin de leur bien-être, comment on prend soin de l'environnement et comment on prend soin de la société. Je rejoins Estelle, on peut dire les deux termes, aussi bien sociale et sociétale. Finalement, ça va être toutes les entreprises qui cherchent à avoir un impact positif et répondre aux enjeux du développement durable. Chez Volvo Trucks, cette notion de RSE, elle date un petit peu, elle remonte ? C'est un long travail qui aboutit et qui continue d'avancer, j'imagine ? C'est un travail qui évolue. Évidemment, on a des obligations. Prendre soin des autres, on a des obligations, nous, en termes RH, sur la diversité, que ce soit sur le handicap, par exemple, où on a un pourcentage de travailleurs handicapés à avoir, sur le recrutement des alternants, où pareil, on a un pourcentage obligatoire d'embauche d'alternants parce que ça contribue à la société, on forme des jeunes. Donc, on a des obligations légales, mais l'entreprise avance aussi en fonction de ce qu'elle a envie de faire et peut aller au-delà de ses obligations. Et finalement, pour compléter, tout ce qui est développement durable, c'est quelque chose qui est très ancré dans l'ADN de Volvo Trucks, puisqu'on a trois valeurs fondamentales qui sont la qualité, la sécurité et l'environnement, qui vraiment font partie de l'histoire de Volvo Trucks. Et c'est il y a quelques années qu'on est rentré un petit peu plus dans le vif du sujet en définissant une vraie politique RSE et définissant trois piliers, qui sont climat, ressources et people, autour desquels on travaille, qui nous permettent de répondre aux objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Donc, on considère qu'on répond à 12 d'entre eux. Il y en a 17 au total qui sont très larges, qui répondent aussi bien à des questions d'égalité, d'insertion dans l'emploi, d'économie de l'eau et j'en passe, etc., etc. Est-ce qu'on peut dire que la RSE, c'est aussi des décisions, des actes qui donnent envie aux salariés, aux collaborateurs d'entrer dans une entreprise ? C'est ça qui donne aussi envie de rester ? Oui, effectivement, ça donne envie, surtout aujourd'hui, où on a de plus en plus envie d'aller dans une entreprise qui fait des choses parce qu'on est dedans, mais aussi des choses vis-à-vis de la société dans laquelle on vit. Donc, c'est un vrai facteur pour attirer des nouveaux talents, des nouvelles personnes. Et c'est aussi un facteur pour rester parce que c'est difficile de rester dans une entreprise qui a des valeurs qui ne nous correspondent pas. Donc, c'est un vrai enjeu pour nous, pour les ressources humaines. Et pour toi, Samantha, c'est quelque chose qui t'a déterminé, par exemple, à intégrer Volvo ? Absolument. Moi, c'est vraiment un des critères phares dans la recherche de l'emploi. J'ai rejoint Volvo en 2022 et la politique RSE était quelque chose qui était primordial pour moi. C'est important, je pense, aujourd'hui, pour les collaborateurs de Savoir qui rentrent dans une entreprise qui met en place des actions pour la planète, pour les hommes, pour contribuer à un avenir meilleur et plus durable pour nous, pour nos enfants. Et je pense que c'est très fort d'avoir la chance de faire partie d'entreprises qui ont envie d'aller de l'avant dans ce sens-là. Il y a des actions en particulier qui t'ont marquée, personnellement ? Alors, il y en a plein. Je vais peut-être parler simplement d'une action que j'avais repérée avant d'entrer dans l'entreprise. J'allais rencontrer Marcus Orbeck, notre président, et j'avais fait quelques recherches, bien sûr, avant l'entretien. Et j'avais vu qu'il avait mis en place un programme qui s'appelle Iron Woman en Afrique du Sud. Donc, j'évoque ce sujet. Je voyais qu'ils avaient mis en place un programme qui permettait de former des femmes au métier de conductrice poids lourd et d'avoir un job à la clé. Donc, je lui disais, c'est super. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Et mon manager était là, mon manager actuel, et il m'a dit, c'est très bien que tu trouves ce sujet sympa parce qu'on est en train de le mettre en place en France et tu vas faire partie de l'aventure. Donc ça, ça a contribué à ton enthousiasme d'intégrer les équipes de Volvo Trucks ? Ça, tout ce qui est mis en place autour de l'environnement aussi, le climat qu'on a senti dès l'entretien, tout ça ensemble, effectivement, ça m'a donné envie de rejoindre l'entreprise. Pour donner envie aux gens de rejoindre l'entreprise, il y a des grands enjeux de société en ce moment dont on parle beaucoup dans le monde économique, en France, mais dans le monde aussi. Alors, il y a l'environnement, évidemment. Il y a l'aspect bien-être au travail qui rentre beaucoup en compte. Est-ce que ça, tu le constates, Estelle ? Oui, et pas que les jeunes générations, les plus anciennes aussi, ont envie d'avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, comme beaucoup d'entreprises, on a une charge de travail qui est élevée, il ne faut pas qu'on mente non plus. Mais l'idée, c'est que les gens se sentent bien au travail et qu'ils ne repartent pas chez eux avec une charge mentale qui est compliquée, parce qu'il y a déjà la maison qui est compliquée, donc on ne va pas en rajouter avec le travail. Donc pour ça, on essaye de mettre en place des choses. Il y a des ateliers qui expérimentent la semaine à 4 jours, donc des ateliers où on a des mécaniciens qui ont des plannings de travail qui leur permettent de travailler 4 jours au lieu de 5, tout en restant ouverts les samedis pour les clients aussi, parce qu'on a cet aspect aussi. Et puis, c'est vraiment une expérimentation. Si ça fonctionne, l'idée, c'est que ça s'étende un peu plus. Pour le siège, on est un petit peu plus loin, mais on en discute aussi. 4 jours, ça paraît compliqué, peut-être 4 jours et demi, mais ce n'est pas demain que ça arrivera. Mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles on commence à parler. On a mis en place aussi le télétravail après le Covid, comme beaucoup d'entreprises. On l'a pérennisé. On est plutôt sur 2 jours de télétravail par semaine, mais après, si un jour on a besoin de faire une semaine à 3 jours, il n'y a pas de souci. On est plutôt flexible sur ce sujet-là. Si on a besoin de fragmenter ses journées, le fait de pouvoir éviter quand on est dans une grande métropole, la grande métropole, c'est Lyon pour le siège, si on veut éviter les bouchons et qu'on veut partir un petit peu plus tôt et puis finir sur le travail à la maison, on peut aussi. On essaie de faire des choses qui permettent d'éviter de perdre du temps dans la vie parce qu'on en perd déjà beaucoup. Et puis après, on a des choses aussi en faveur de plus de la parentalité où on va compenser le congé paternité, on a une crèche, etc. Donc on essaye de faire en sorte que les salariés se sentent bien. Tout ça, ce sont des propositions qui sont appliquées. Est-ce qu'elles peuvent évoluer ? Dans quel sens d'ailleurs est-ce que ça va ? C'est en constante évolution quand on pense RSE, quand on pense bien-être au travail ? Bien sûr, c'est en évolution. Là, je parlais de la parentalité. On a signé un accord Égalité Hommes-Femmes en janvier 2023. Donc typiquement, c'est en évolution. L'accord, il a une durée de vie de 3 ans. Il y a des choses qui vont pouvoir se greffer à l'accord, qui vont se faire lorsqu'on a expliqué au partenaire avec qui on a signé. Il y a peut-être des choses qu'on va faire qui ne sont pas dans l'accord. On va les faire quand même parce qu'elles sont importantes. Et quand on re-signera, il y aura peut-être de nouvelles choses. Et voilà, l'idée, c'est d'évoluer, de se coller à la société, aux besoins de chacun et de faire en sorte que les gens se sentent bien. Et au niveau professionnel, justement, comment est-ce que Volvo accompagne ses collaborateurs dans la professionnalisation, dans l'expérience, dans la formation, voire dans la reconversion, peut-être pour certains ? Est-ce qu'il y a des choses aussi qui sont proposées là-dessus ? Sur tout l'aspect formation, accompagnement de la vie professionnelle du salarié, on fait des choses aussi. On va pouvoir proposer des bilans de compétences aux personnes qui en ont envie, qui en ont le besoin. On leur permet de le faire sur le temps de travail, le plus souvent. On va accompagner, on a un organisme de formation en interne. Donc ça, c'est plutôt pour nos techniciens où on les maintient toujours à jour sur leur technologie, sur de nouvelles compétences à acquérir. Ils vont se former régulièrement dans notre organisme de formation en interne. Et puis, ce n'est pas un domaine où on va regarder la dépense forcément. mais si la personne a besoin de monter en compétences, on va mettre en face les moyens qu'il faut pour qu'elle monte en compétences. Et pareil pour les reconversions où là, Samantha va pouvoir peut-être expliquer un petit peu plus comment on fonctionne, mais on a des CQP à destination de la société. Et du coup, qu'on met en place pour des salariés qui seraient en reconversion, un petit peu comme le programme Iron Woman, dont Samantha parlait tout à l'heure. Alors effectivement, on a deux types de CQP. On a un premier contrat de qualification professionnelle qui est destiné aux réfugiés. Ça, c'est une action qu'on a mis en place avec l'organisme Humando. C'est un projet qui est soutenu par le ministère du Travail. Et en fait, l'objectif, c'est de favoriser l'insertion professionnelle de personnes en recherche d'emploi. Donc, on a accueilli depuis bientôt un an 11 personnes réfugiées. Elles sont originaires d'Afghanistan ou encore de Côte d'Ivoire. Elles ont des parcours de vie et des histoires complètement différentes. Donc, c'est un programme qui se passe une semaine dans le lieu de formation, trois semaines sur nos différents sites dans toute la France. C'est pour leur permettre d'acquérir le CAP Maintenance des véhicules industriels. Donc, ils ont été accueillis dans nos centres de formation. En parallèle, ils ont des cours de français. Ils ont des cours de savoir-être et savoir-vivre dans une entreprise française. Et on a des retours très, très positifs des managers mais aussi de leurs tuteurs parce que c'est une vraie aventure humaine finalement. et on entend beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils arrivent avec le sourire dans les ateliers. Ils sont très motivés et c'est de très belles histoires. Toi, tu les suis personnellement dans cette aventure ? Est-ce qu'humainement aussi, c'est quelque chose qui te marque en tant que collaboratrice Volvo ? Très clairement, on les voit évoluer. On voit un avant, un après. C'est très riche. Ce qu'ils partagent, c'est plein d'émotions. Donc, je trouve qu'on a de la chance de faire partie d'une entreprise qui met en place des programmes comme ceci et d'avoir de nouveaux collègues qui nous apportent beaucoup. Comment est-ce qu'ils sont intégrés au reste des équipes ? C'est là où le tuteur a eu une vraie mission. C'est aussi de favoriser leur arrivée dans l'atelier, de bien favoriser le relationnel, de les mettre aux côtés des bonnes personnes pour qu'ils évoluent, qu'ils apprennent. Mais globalement, ils ont été accueillis à bras ouverts dans tous les ateliers dans les différents sites en France. Et Volvo accompagne aussi sur d'autres formations des personnes. Alors, c'est un CQP qui est particulier aussi ? Oui. Alors, on en a un deuxième qui est voué cette fois-ci pour des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle et qui sont en reconversion. En fait, c'est vrai que depuis le Covid, on entend beaucoup de personnes qui ont envie de faire un 360, un changement complet de vie. Et donc, on propose un CQP qui a pour vocation de devenir technicien dans nos ateliers. C'est des formations qui durent à peu près un an et on a une dizaine d'élèves par promotion. On en a déjà fait plusieurs. Actuellement, il y en a une qui ouvre ses portes en octobre, une qui s'est terminée fin d'année scolaire dernière. Et donc, on a une dizaine d'élèves par promotion. Ils sont une semaine au centre de formation Isaac Delétoile à Poitiers et trois semaines en entreprise. Par exemple, sur la dernière promotion, on a suivi une personne qui avait 39 ans qui était gendarme avant et qui a, voilà, il a toujours aimé la mécanique, il a voulu se réorienter. Ce qui est important, c'est vraiment d'être soutenu, bien entouré par sa famille, ses amis. Mais il nous a fait des retours très très positifs sur la manière dont il apprend très vite. Encore une fois, dans les ateliers, ils sont très contents aussi puisque c'est des personnes qui arrivent avec des idées un peu fraîches, nouvelles, qui sont nouveaux dans ce domaine et qui sont pleinement motivés et donc qui apportent un vrai plus aux équipes sur le terrain. On parle beaucoup de la place des femmes aujourd'hui dans le monde du travail. Les femmes, dans l'univers et dans le monde du camion, c'est encore compliqué ou est-ce que c'est en train de changer ? Alors justement, on est en train de parler des CQP et l'idée de Volvo, c'est de pouvoir ouvrir une formation spécifique pour les femmes à l'extérieur en reconversion. Un peu comme le CQP dont parlait Samantha, mais vraiment spécifique pour les femmes. Comme on a fait le programme Iron Woman où on formait des femmes conductrices, là on formerait des femmes mécaniciennes poids lourds. Donc c'est un vrai enjeu pour l'entreprise et pour la société. Chez nous, on a des objectifs effectivement de féminisation de nos effectifs. On n'a que 14% de femmes chez Volvo Trucks France. Pourtant, on y est très bien. Mais c'est compliqué parce qu'aujourd'hui dans les écoles de mécanique, il y a principalement des hommes et c'est le gros de nos effectifs. Donc c'est difficile de féminiser cette partie-là. Par contre, on a plein de métiers techniques sur lesquels des femmes peuvent aller en reconversion et puis il y a toute l'ergonomie qui est mise en place pour pouvoir accompagner sur ces changements de vie. Et au siège, pareil, on peut très facilement accompagner sur des métiers plus techniques, des ingénieurs qui n'hésitent pas à postuler. On a plein de postes qui sont accessibles à tout le monde. Mais est-ce qu'il faut faire évoluer les mentalités aussi sur la place des femmes dans le monde du camion, que ce soit sur la partie transport que sur la partie technique ? Est-ce qu'on a très envie de leur laisser la place aujourd'hui ? Alors je sens que c'est Volvo, c'est le cas, mais dans les faits et les réalités, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche ? Alors chez Volvo, c'est le cas, il n'y a que 14% de femmes, on ne sera pas demain à 50% de femmes, même si on veut féminiser un peu plus, donc il y aura toujours de la place pour les hommes chez Volvo. L'idée, c'est qu'il y ait plus de parité plutôt que de la diversité, c'est plutôt de la parité qu'on arrive à ce que les femmes puissent faire la même chose que les hommes et c'est tout à fait possible. Et là, je parlais d'ergonomie en particulier où la société, a un poids lourd, que les pièces vont être plus compliquées à transporter, par exemple, que sur une voiture parce qu'on va mettre en place des moyens ergonomiques justement pour ne pas abîmer les personnes, pour en prendre soin. Donc il faut que la société change un petit peu son regard sur le poids lourd qui n'est pas plus compliqué finalement qu'une automobile. Et chez Volvo, ça demande de s'adapter aussi dans le quotidien des métiers ? Est-ce que ça demande de changer les métiers ? Alors changer les métiers, je ne pense pas. Par contre, on a un vrai travail à faire sur l'accueil des femmes. Typiquement, dans les ateliers, ils ne sont pas tous équipés de vestiaires pour les femmes, de sanitaires pour les femmes. Et ça, nous, c'est un vrai engagement qu'on prend. S'il n'y a pas les équipements nécessaires pour les femmes, on va faire les investissements pour pouvoir accueillir toutes celles qui souhaitent nous rejoindre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui rebute un petit peu. Est-ce que vous avez des retours ? Pourquoi les femmes n'osent pas pousser la porte de ces métiers-là ? On a deux sujets. C'est que d'une, elles n'osent pas pousser la porte à être formées dans ce métier. Donc, il faut oser changer de métier, faire autre chose. Et puis, la deuxième chose sur laquelle il faut qu'on travaille, c'est comment on les retient. Parce qu'on n'a pas forcément des remontées. Alors, soit elles n'osent pas nous le dire ou soit elles n'ont pas envie de nous le dire. Mais si je suis technicienne et que je dois me changer, mettre mon bleu de travail dans les toilettes parce que je n'ai pas de vestiaires, c'est un peu moins inclusif. C'est un peu moins sympa que des hommes qui ont des super vestiaires avec des casiers. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus aussi sur comment les attirer et comment les retenir. Et alors, pour récompenser et leur dire qu'elles sont bienvenues, toutes ces femmes, vous avez créé un événement autour des femmes, dédié aux femmes, pour les femmes chez Volvo. Et ça, c'était une première. Volvo Trux France est partenaire du rallye Aïcha des gazelles du Maroc. Et donc, cette année, pour le grand départ du rallye, on a invité toutes les femmes de l'entreprise à participer au grand départ à Nice. On avait plus de 80 participantes. L'idée, c'est aussi que les femmes, on est réparties partout en France. On ne se croise pas forcément toutes. Donc, c'était de créer un esprit d'équipe entre nous, qu'on se rend compte toutes, tous métiers confondus, techniciennes, commerciales, RH, etc. Et dans ce concept-là, on a également eu la chance d'avoir un discours d'une de nos femmes au Codire qui nous a un petit peu encouragées à nous donner quelques conseils pour évoluer professionnellement parlant, mais aussi comment avoir le bon équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Donc, ça nous a bien inspirées et puis ça a créé quelque chose de très fort entre nous. Ça nous a rapprochées et je pense que c'est quelque chose de très important aussi pour réussir à ce qu'on soit bien et qu'on a envie de continuer dans l'entreprise. Vous travaillez justement à une plus grande diversité, à plus de parité aussi au sein de l'entreprise. Si on prend la diversité en sens large, on mène aussi actuellement un grand projet sur la thématique du handicap dans l'objectif de sensibiliser les collaborateurs à ce sujet-là, de démystifier un petit peu ce sujet qui peut encore être aujourd'hui un petit peu tabou. Donc, c'est vraiment une grande campagne de sensibilisation qu'on lance actuellement auprès de partenaires spécialisés dans le domaine. Alors, quand on parle d'inclusion, c'est aussi parler d'accueil finalement dans l'entreprise. Toi, par exemple, Samantha, tu es nouvelle arrivante. Ça va faire près d'un an que tu as intégré Volvo Trucks. Comment ça se passe quand on intègre une entreprise, une grosse entreprise comme celle-ci ? Est-ce qu'on est accueillie ? Est-ce qu'on est accompagnée ? Et comment se fait finalement le lien entre ceux qui sont là depuis plusieurs années voire décennies et les nouveaux arrivants comme toi ? Alors, oui, déjà oui, on est très bien accueillis. Moi, j'ai eu la chance d'arriver l'année dernière au moment des 24 heures camion. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer mes collègues dans un contexte un petit peu différent, dans une ambiance très décontractée et très agréable. Donc, ça, c'était vraiment chouette de rencontrer tout le monde dans ce contexte-là. En dehors de ça, à l'arrivée dans les bureaux, tout le monde est également très accueillant. mais je pense que la vraie force de Volvo Trucks sur ce sujet-là, c'est les journées d'intégration qui sont organisées pour les arrivants. En fait, deux jours sont consacrés à intégrer les nouveaux arrivants de tout profil de métier et de toute région confondue. Donc, on passe deux jours à avoir des présentations des différents services, des métiers clés, à en apprendre un petit peu plus sur le camion aussi parce que finalement, c'est notre cœur de métier. Tout le monde ne vient pas de ce domaine-là. Donc, on a quelques petites choses à découvrir là-dessus, notamment dans ce contexte de changement et d'électrification. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le soir, on a une bonne petite activité sympathique, tous ensemble, pour se voir dans un autre contexte, passer un bon moment et créer un esprit d'équipe. Et le lendemain, de nouveau, des petites présentations, un repas avec le comité de direction et ça permet de créer du lien, de rencontrer des personnes de différents horizons, justement, après, ça facilite les échanges aussi avec ces personnes-là. On se dit, on a déjà un petit noyau de personnes qu'on connaît et vers qui on ira plus facilement et surtout de découvrir l'entreprise. Donc, finalement, quand on a été intégré à l'entreprise, notre voix compte comme celle des plus anciens ? Absolument. En fait, chaque personne a quelque chose à apporter et ça, c'est quelque chose qu'on va ressentir tout au long de son parcours chez Volvo Trucks. en dehors de ça, quand on a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise, elles viennent d'un environnement complètement différent. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir des personnes avec des nouvelles idées qui, des fois, sont des projets, des actions qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est très enrichissant. Ça permet toujours à l'entreprise d'aller plus loin et d'avoir de nouvelles idées fraîches. Et donc, toi Samantha, comme tu as été intégrée, tu as vécu ces journées d'intégration. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marquée particulièrement quand tu as fait tes premiers pas chez Volvo Trucks ? En premier, je vais dire la sécurité. C'est tellement dans l'ADN de l'entreprise que je pense qu'à l'arrivée, toutes les présentations de tous les intervenants, on a eu un petit discours sur la sécurité, toujours lié au métier ou au sens large. Bien sûr, notre responsable sécurité a fait un gros focus dessus, il nous a montré toutes les actions qui sont mises en œuvre tout au long de l'année. La sécurité, c'est la sécurité au travail, sur les sites ? C'est hyper large finalement chez Volvo Trucks ? C'est au travail. Par exemple, là en ce moment, il y a un petit serious game qui est mis en place pour les collaborateurs, pour les sensibiliser à la sécurité. Il y a des petits lots à gagner. Donc ça peut être des petites choses comme ça, ça peut être la mise en place de projets sécurité. et c'est aussi au sens large au niveau de la société. Donc là, il y a un précédent podcast qui parlait vraiment de tout ce qui est vraiment installation sur le camion pour prévenir les accidents. Et actuellement, on monte une campagne avec l'association pour la prévention routière parce que c'est tellement dans nos valeurs fondamentales que pour nous, c'était logique de s'associer à un partenaire comme celui-ci pour faire de la prévention, pour aller toujours plus loin, pour encourager nos clients à prendre ces packages de sécurité complets et faire en sorte d'atteindre le zéro accident. Quels que soient finalement les métiers chez Volvo Trucks, que l'on soit dans les bureaux, dans les centres techniques, dans les usines, la sécurité finalement est toujours au cœur de votre activité ? Chez Volvo, on a l'habitude de dire que toute réunion commence par un point sécurité. Donc c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN comme Savantal disait. la sécurité c'est très très important chez Volvo et ce qu'on peut retenir mais on a évoqué sur plein de sujets, c'est des choses qu'on va faire pour la société, on les fait d'abord pour nous-mêmes. Donc je pense que ce que Volvo vit, ça transparaît aussi sur la société. Quand on a parlé de diversité, quand on a parlé de sécurité, c'est vraiment parce que c'est dans notre ADN. Et vous avez même des objectifs à atteindre, celui d'être sur un objectif zéro accident ? Alors on aimerait, on en a des accidents évidemment, même si on fait plein de choses pour justement que ça n'arrive pas, forcément l'accident c'est son propre, il peut arriver à tout moment mais on aimerait zéro accident aussi bien pour les usagers, pour les conducteurs et pour les collaborateurs. Comment est-ce qu'au quotidien c'est mis en place quel que soit le service, quel que soit le site Volvo ? Il y a tellement de métiers différents, les accidents sont très différents aussi j'imagine d'un site à l'autre. Comment est-ce qu'on adapte la sécurité en fonction du métier et du lieu de travail ? Alors c'est là que Thomas nous aide beaucoup, notre responsable sécurité, il met plein d'actions en place, il a mis en place des missionnés sécurité par exemple pour l'aider et le suppléer sur des sites. Il y a des visites qui peuvent être organisées avec un œil neuf aussi, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler sur ce site qui vient voir et qui va regarder vraiment sous un angle sécurité le site pour dire ce qui l'étonne et ce qui pourrait être mieux. à chaque fois qu'il y a un accident qui va survenir on va le communiquer à l'ensemble des collaborateurs pour pas que ça arrive sur un autre site. On a évidemment des équipements de protection individuelle, on essaye de vraiment faire attention à nos collaborateurs de ce point de vue-là mais forcément il y a encore quelques accidents qui arrivent mais l'objectif c'est bien qu'il n'y en ait plus du tout. Et on a d'ailleurs un site qui a fêté ses 8 ans sans accident, c'est le site de Rouen donc on a quand même des sites qui se démarquent vraiment et de plus en plus qui ont des beaux anniversaires parce que 8 ans c'est quand même pas rien on en a d'autres à 6 ans etc. Donc voilà on espère qu'on en aura de plus en plus à fêter des anniversaires comme celui-ci. Tout le monde aujourd'hui a envie d'aller travailler en sécurité de savoir qu'il rentre chez lui comme il est arrivé et en forme et de bonne humeur et en sécurité. Toutes ces démarches de responsabilité sociétale ou sociale des entreprises qui sont mises en application chez Volvo Trucks c'est pour avoir un impact positif auprès des collaborateurs auprès de la société pour vivre dans un monde meilleur ça me fait conclure finalement ce podcast qu'on termine systématiquement par une question selon vous quel est le camion de demain à quoi va-t-il ressembler quel est votre avis sur la question ? Samantha ? Alors il sera beau il sera beau il n'émettra plus d'émissions de CO2 il sera très sécuritaire pour le conducteur mais aussi pour les usagers de la route et toutes les personnes qui sont présentes dans l'environnement du camion Et pour toi Estelle ? Pour moi le camion du futur il va prendre soin de l'environnement et il va prendre soin des autres Merci à toutes les deux de nous avoir fait découvrir l'ensemble des actions que Volvo Trucks mène en matière de RSE responsabilité sociale ou sociétale des entreprises Merci à bientôt Merci à bientôt et n'hésitez pas à postuler chez Volvo Trucks Merci à bientôt